Allez, on fait le petit point un peu plus vite que d'habitude, du coup je suis un petit peu pressé, j'ai pas mal de trucs à faire. Le vent peut envoyer une ingénieur actuelle vers d'autres régions d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie et d'Europe. L'estime le directeur d'entreprise publique changé d'exploiter les centrales nucléaires d'Ukraine. Bon, il a écrit, enfin, il a été interviewé, longue interview du coup. Le Lituanier interdit les rassemblements soutenant à l'invasion russe et voit des restrictions dans les médias. Le point 19h, Macron condamne avec la plus grande fermeté le bombardement russe d'un établissement bruitant une maternité. Ça c'est sûr, les Etats-Unis et ses alliés européens pourraient imposer des sanctions supplémentaires. Les dégâts provoqués par la guerre se sont estimés à 100 milliards de dollars. La Russie interdit le jeu d'exploitation de certaines marchandises et équipements du pays pour faire face aux sévères sanctions économiques adoptées par les Occidentaux. La moitié de la population de l'agglomération de Kiev a fui depuis le début de l'invasion. L'embarrassant générosité des oligarques russes pour les institutions et partis politiques au Royaume-Uni. La carte du 9 mars. Couper le robinet de gaz et de pétrole n'est pas si simple. C'est sûr, mettre en place une telle mesure peut avoir des conséquences catastrophiques pour l'Union Européenne elle-même, profondément divisée sur la question. Les 27 se réunissent à Versailles jeudi et vendredi. Pour débattre de cette question, le G7 appelle les pays producteurs de gaz et de pétrole à augmenter l'évasion. Une écrivaine russe qui s'est installée en Ukraine juste avant le début des hostilités. La CEDH demande à Moscou de respecter la liberté du journal d'expression de Novaita Gazeta. Des frappes de messieurs continuent de toucher des quartiers résidenciers Mykolaiv au sud de l'Ukraine. Macron condamne. La guerre en Ukraine a déclenché la fin des taboues allemands en matière de politique extérieure. Il n'existe pas de procédure rapide d'adhésion à l'UE, rappelle le Premier ministre néerlandais. Ouais mais est-ce que c'est une bonne idée que l'Ukraine rejouine l'UE ? Je suis pas sûr quand même. La Belgique promet des dizaines de milliers de places d'accueil. Poutine a fait une grave erreur et va perdre cette guerre, selon Trudeau. Poutine a perdu cette guerre qui a commencé à cause du courage, de la résilience et de l'inspiration qu'offrent ses braves aux Ukrainiens. Mais aussi à cause de l'unité et de la fermeté des pays alliés. Qui ne peuvent pas le permettre, a dit M. Trudeau répétant la même phrase en français et en anglais. Oh mais lui c'est le Macron canadien en fait, Trudeau. Notre sanction contre Moscou possibles compte tenu des atrocités qui avait stiment que la guerre a déjà fait 100 milliards de dollars en dégâts dans l'Ukraine. C'est énorme. Les neutres, ni co-belligérants, l'équilibrisme des occidentaux dans la guerre en Ukraine. Il faut trouver le juste milieu quoi. L'Europe promet une aide solidaire aux réfugiés ukrainiens. Le chat avec les décoders est maintenant terminé. Ok, on va passer tout ça du coup. C'est peut-être intéressant mais là pour le coup c'est trop long. Il faut vraiment que je fasse vite. Après vous pouvez faire pause et lire ça vous-même. Évidemment, vous pouvez toujours le faire. Putain la vache le chat il a été long. Pour lui, la priorité absolue de garder la tête froide afin d'éviter une guerre nucléaire. Oui. Effectivement. Ce serait mieux. La Banque centrale de Russie suspendue de la Banque des Règlements Internationaux. Fauxes informations. Déconneur 1. Selon la BCE, la guerre en Ukraine plombe la croissance et pousse l'inflation en 2022. A la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, des enfants et des femmes de tous âges viennent de traverser sur une barge le Danube et la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Des tanks russes atteignent la lisière nord-est de Kiev. La marine marchande appelle à évacuer les marins de la zone Ukraine-Russie. La BCE prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la stabilité financière de l'Europe. 71 enfants tués en Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Manifestation contre l'occupation russa Nova Kakova au sud de l'Ukraine. Maternité bombardée à Mariupol. L'UE condamne un crime de guerre odieux. J'avoue c'est abusé quand même ça. La Russie interdit d'exporter certaines marchandises et équipements étrangers. Alors Poutine il dit que c'est une mise en scène des nationalistes ukrainiens. J'ai quelques doutes là-dessus quand même. La moitié de la population de Kiev a fui depuis le début de l'inversion russe. Petite carte du jour. 3 morts dans une fillette. Pour parler en Turquie, pas de progrès selon Kiev. La Russie juge dangereuse des livraisons d'armes en Ukraine. Ouais ça on l'avait vu hier. Sommet de l'Union Européenne. Le gouvernement anticipe jusqu'à 100 000 réfugiés. Fuyant l'Ukraine vers la France. Suspension à la Bourse de Londres de l'action du géant de l'acier Evraz dont l'oligarque russe Roman Abramovic est le principal actionnaire. Le gouvernement anticipe. Ok ça on l'a vu. On détaille la complexe chasse aux oligarques. Putain le Liot. Monstru quoi. Sony et Nintendo suspendent leurs expéditions vers la Russie. Nous avons suspendu toutes les expéditions de jeux et de consoles. Le lancement de Gran Turismo 7 et les opérateurs de PlayStation Store en Russie. Putain les pauvres russes. La F1 qui a cancel la Russie aussi j'ai vu. Olaf Scholz et Emmanuel Macron s'adressent à Vladimir Poutine. La solution doit venir des négociations entre l'Ukraine et la Russie sur internet. L'humour devient une arme. Nous les Russes. Sacré M.M.M. Le gouvernement britannique simplifie la procédure d'entrée des Ukrainiens au Royaume-Uni. Ok c'est bien de leur part. La bataille du gaz et du pétrole expliquée dans notre podcast. Ok. Le premier ministre espagnol accuse la Russie de crime de guerre. Ouais. Et Niklow fait volte-face en suspendant son activité en Russie. Marque d'habillement japonaise va finalement suspendre ses activités en Russie. Je ne connaissais pas cette marque. Conférence de presse du ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Pas de progrès sur un cessez-le-feu selon le ministre ukrainien. La Russie veut poursuivre le dialogue. À Courchevel les Russes ne pas voisent plus. L'empôt russe a été retiré à Courchevel, connu pour sa clientèle d'oligarques. Quelques Russes d'Europe profitent encore de la célèbre station dont les employés proches du monde russophone sont bouleversés par la guerre. A Mariupol des fosses communes. Des fosses de possibilités d'enterrer ses morts. Dur. Trois journaux nordiques vont publier en russe pour contrer le Kremlin. Ouverture en France d'une cellule de crise consacrée à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Darmanin. Magnifique. Gérald avec Marianne Schiappa. 7000 personnes sont déjà arrivées en France. La destruction visible en image satellite. Le numéro 1 mondial du tennis, Daniel Medvedev, réitère son message de paix. Il veut la paix dans le monde entier. Mon message est toujours le même. Je veux la paix dans le monde entier. Les instances du tennis ont en effet décidé que les joueurs russes et biélorusses ne pouvaient pas concourir sous le nom ou l'impôt de leur pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une situation laquelle est forcée de s'accommoder Medvedev. Je veux jouer au tennis, jouer dans différents pays. Je veux promouvoir mon sport. A commenté le joueur de 26 ans. Pour l'instant la situation est telle que c'est la seule façon pour moi de jouer. C'est la seule façon pour moi de jouer alors c'est ce que je vais faire. Train polon est gratuit pour les ukrainiens allant en Allemagne. On a l'impression qu'il est polonais, il veut dégorger un peu l'afflux d'Ukrainien. Ils sont plus d'un million à être entrés en Pologne, tu m'étonnes. C'est chaud quoi. Nouvelle sanction du Royaume-Uni contre des oligarques russes dont Roman Abramowicz. Bon, on va s'arrêter là je pense bientôt. Le Kremlin va se renseigner sur le bombardement de la maternité de Mariupol. Ils vont se renseigner, tu m'étonnes. Les soldats britanniques partis de combattre en Ukraine s'explosent à d'énormes problèmes, avertit Londres. Il est tout d'abord illégal pour les militaires britanniques de déserter, mais déserter pour combattre dans une guerre étrangère est tout simplement inacceptable et risque franchement que le Royaume-Uni soit qualifié à tort par la Russie de belligerant. Et effectivement, c'est risqué ce qu'ils font les gars là. Ou alors faut y aller mais en mode civil quoi. Ohlala. Ben Grant a dans ses militaires aussi affirmé se trouvait parmi un groupe de 7 anciens soldats britanniques qui partent combattre contre les forces russes en Ukraine. J'ai décidé de faire ça, je ne l'ai même pas dit à ma mère. Nous avons mis 22h pour arriver à Lviv, qui est la suite annonce d'importants investissements dans le secteur de la défense pour atteindre 2% du PIB. Le gel des réserves de la banque centrale de Russie, un coup de tonnerre sur la palette monétaire. Le final de soldats ukrainiens à Lviv. Je ne sais pas comment on dit. Lviv. Lviv, je ne sais pas. Suspension des procédures d'adoption pour les enfants d'Ukraine et de Russie. Ohlala, incroyable. 3 personnes dans une fille actuelle. Bon ok, on a fait le tour. Du coup, des actus pour aujourd'hui. Donc demain, on se retrouvera à peu près à la même heure, autour de 20h, 20h15, voilà. 19h45 peut-être, à voir. Donc voilà, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour d'autres infos concernant ce conflit. Ciao !